Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF présente Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier, avec la participation de Roland Barthes, Michel Butor, Louis-René Desforêts, Marguerite Duras, Gérard Genette, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Solers. Le lecteur de Proust a le sentiment d'entrer de plein pied dans le royaume de l'esprit. Dès les premières pages du temps perdu, une sorte d'extase, une angoisse extasiée, lui est à la fois donnée et promise. Et c'est avec confiance qu'on se laisse conduire à cette longue recherche dans laquelle se déploie continuellement l'ample douceur de la patience et de l'attention. L'œuvre de Proust, l'accomplissement de son acte d'écrivain, en fait un acte peut-être parfait. Pour son acte même, pour son besoin d'agir à sa propre manière, quelle leçon l'écrivain y trouve utile ? Pour l'écrivain, en somme, quelle est la leçon de Proust ? Michel Butor. Pour moi, l'œuvre de Proust ne me donne pas, ne m'a pas donné, du moins quand je l'ai abordé, ce contentement extasié. Je me souviens très bien lorsque j'ai lu pour la première fois Proust, il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai eu assez de difficultés à entrer à l'intérieur de ce monde parce qu'il y avait trop de choses qui étaient étrangères à mon expérience d'alors. Tout le côté Faubourg-Saint-Germain, mondanité, belle époque, si vous voulez, de l'œuvre de Proust, était pour moi des obstacles considérables. C'est seulement au bout de mille pages, à peu près, que j'ai commencé à trouver ça intéressant. Et au bout de deux mille pages, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis mis à l'étudier et depuis, j'ai recommencé cette étude un certain nombre de fois. D'ailleurs, ces études m'ont amené à écrire un certain nombre de textes sur l'œuvre de Proust. Il est certain qu'à partir du moment où je me suis mis à vraiment trouver que ça valait la peine d'être étudié, eh bien, l'œuvre de Proust a eu pour moi un enseignement considérable. Il y a des quantités de choses que je n'aurais jamais faites si Proust n'avait pas existé, si je n'avais pas lu Proust. Proust a été certainement pour moi un soutien considérable. Alors, pour essayer de dégager les lignes principales de cet enseignement, ça, c'est quelque chose de très difficile. Il y a un premier enseignement qui est un enseignement, je dirais, un enseignement technique sur la façon de faire un livre. Ce qui s'est mis à m'intéresser vraiment dans l'œuvre de Proust, c'est son caractère architectural. Et ce caractère architectural, il ne se dégage que très lentement. Proust admirait beaucoup Monet et il y a une série de toiles de Monet qu'il a particulièrement inspiré. C'est la série de toiles sur la cathédrale de Rouen. Cette image de la cathédrale ou de l'édifice qui apparaît peu à peu à travers un brouillard, cette image, on va la retrouver très souvent dans « À la recherche du temps perdu ». Et à la fin, naturellement, Proust comparera sa propre œuvre à une cathédrale d'une part et aussi, comme vous le savez, à une robe. Eh bien, évidemment, cette cathédrale qu'est l'œuvre de Proust est une cathédrale qui apparaît peu à peu dans la brume. C'est une œuvre, par conséquent, qui exige de la part de son lecteur un certain temps. Elle est longue, elle est fondamentalement longue, parce qu'il faut absolument que le lecteur approche peu à peu devant cet édifice. Il faut que, par conséquent, cet édifice soit caché par quelque chose, caché par une brume qui est, disons, cette brume, cette brume qui peut être exquise, mais cette brume des premiers moments de la lecture de Proust. C'est peu à peu seulement qu'on voit les lignes, les masses s'ordonner. C'est à partir de ce moment que, vraiment, pour moi, il y a eu un enseignement considérable. Un enseignement, d'une part, dans l'architecture, dans cette architecture immense, d'une complexité merveilleuse, avec toutes sortes de recoins et de niches, toutes sortes de détails qui apparaissent, mais une leçon aussi, naturellement, dans ce que je pourrais appeler l'effet de brume, le fait que l'œuvre se découvre lentement. L'œuvre de Proust est pour lui-même un monument qui se dégage de la brume. C'est peu à peu qu'il s'est mis à comprendre lui-même, un peu, ce qu'il faisait, et qu'il a senti les dimensions et l'importance de l'édifice qu'il était en train de bâtir. Alors, il est certain que, dans la façon d'organiser un livre, eh bien, j'ai énormément appris dans l'étude de Proust, et dans la façon aussi de faire apparaître, peu à peu, quelque chose. Un des enseignements majeurs pour moi, pour mon propre travail de l'œuvre de Proust, c'est que l'effet immédiat d'un livre est quelque chose de tout à fait secondaire par rapport à la place qu'il va prendre peu à peu. Une des choses que Proust m'a apprise, c'est dans la lecture même que j'en ai faite, c'est qu'une œuvre de cette importance, une œuvre de cette dimension, on ne pouvait l'appréhender que lentement, et que ce n'était pas un accident, que c'était quelque chose, cette lenteur, cette difficulté d'approche, difficulté qui peut être délicieuse, que cette difficulté était quelque chose d'absolument indispensable si on voulait dépasser un certain niveau. Une des choses qui, dans l'œuvre de Proust, m'a le plus apporté, c'est le rôle qu'il fait jouer aux œuvres d'art. Proust m'a beaucoup appris sur la musique, sur la peinture, et sur la liaison absolument essentielle que ces deux activités de l'esprit ont avec cette troisième, qui est la littérature. Il y a un autre point très important, qui est l'étude que Proust fait du langage, et en particulier des noms propres. Vous savez que, dans une des architectures anciennes de la recherche du temps perdu, recouverte dans l'architecture actuelle, un des éléments architectoniques principaux était le rôle du nom par rapport à la personne, en particulier à cause de l'éclairage que cela donne à la notion de noblesse, et donc au snobisme. Il y avait trois chapitres qui vont ensemble, qui sont une véritable colonne vertébrale de l'œuvre. C'est les deux chapitres qui s'appellent « Les noms de pays, le nom, les noms de pays, le pays, et les noms de personnes ». Eh bien, cette étude que Proust a fait du nom, la façon dont il étudie le nom, comme un objet, comme un objet qui d'ailleurs, à certains moments, peut s'ouvrir pour renfermer toutes sortes d'images, ainsi, le nom de Balbeck, très longuement étudié, va d'abord contenir un certain nombre d'images, et puis ensuite, lorsque Marcel arrivera à Balbeck, ce coffre qu'est le mot va s'ouvrir, et toutes sortes d'autres images vont entrer, toute l'architecture intérieure du mot va se transformer. Eh bien, il y a évidemment là quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Enfin, il y a un dernier thème fondamental qui a pour moi un grand sens, c'est la relation de l'œuvre de Proust avec la mort. C'est le fait que, en quelque sorte, l'œuvre de Proust est une œuvre posthume. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où il a accepté le fait qu'il allait mourir, que son œuvre a vraiment pris toutes ses dimensions. Il la compare, à cet égard, avec les mille et une nuits, récits faits chaque nuit sous une menace de mort, récits qui permettent à la mort de reculer, cette scène se reproduisant chaque fois. Eh bien, dans ce thème de la littérature, qui est ce qui nous permet de vivre, véritablement, qui est ce qui recule la mort, soit au sens propre, soit au sens figuré, il y a là, évidemment, un enseignement extraordinaire. Chez Proust, la littérature est l'équivalent ou le contraire d'un suicide. C'est une façon de vaincre sa propre mort comme individu et de vaincre, pour nous tous, le fait de la mort. Cette dérobade, quelquefois, d'ailleurs, très compréhensible qu'est un suicide, mais qui signale dans les choses un mal, si vous voulez, profond, eh bien, est contrecarré, rendu impossible par cette œuvre, par ce monument qui est élevé à l'aide des mots. cette réflexion de Proust sur la mort et cette liaison qu'il montre entre le langage et la mort, le langage étant, si vous voulez, un rempart contre la mort, ça, c'est quelque chose qui, pour tout écrivain, représente un enseignement d'une extraordinaire profondeur, d'une extraordinaire importance. Il y a 50 ans, paraissait du côté de chez Svan. La RTF vous a présenté Proust aujourd'hui, une suite d'émissions composées par Robert Vallette et réalisées par Georges Gravier. Deuxième émission, la leçon de Proust selon Michel Butor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada